Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, bien évidemment, parce que je sais qu'il y a nombreux d'entre vous qui avez des questions. Et quand sur mon Facebook, je pose parfois, je demande parfois vos questions, c'est pour essayer de voir les pertinences déjà des questions qu'il y a dans la communauté. Si je vois qu'il y a des questions qui sont intéressantes et que le niveau a beaucoup progressé par rapport au type de questions qu'on pouvait avoir par le passé, je me dois de les répondre, bien évidemment. Et donc, aujourd'hui, je vais aller dans vos questions et je vais répondre aux questions dont je peux avoir les réponses. Je ne peux pas avoir la prétention de savoir tout, de connaître tout, de répondre à toutes les questions, c'est tout à fait impossible, bien évidemment. Les questions dont je n'ai pas les réponses, je vais tout clairement vous dire, je n'ai pas de réponse. Ce que je donne sur la chaîne, c'est toujours mon avis. Prenez toujours la peine d'avoir votre avis, le vôtre. C'est très important d'avoir son propre avis, bien évidemment. Donc, en description de la vidéo, vous allez trouver les liens des différentes formations avec le code promo actuellement qui va vous offrir presque 50% de réductions sur les formations à NIF 2024 à l'occasion de mon anniversaire. Comment reconnaître une bonne tokenomique ? Qu'est-ce que c'est que la tokenomique ? Pour ceux qui ne comprennent pas encore le mot tokenomique, qui est différent du token metric. Le token metric, c'est différent de la tokenomique. OK ? Donc, quand on parle de tokenomique, on fait allusion à l'économie du token. Quelle est l'économie du token ? À quoi le token va servir ? On va utiliser le token pour faire concrètement quoi ? Donc, si la personne voulait poser la question sur la token metric, ça voulait dire quelle est la repartition du token. Quelle est la distribution du token. OK ? Ça, c'est la token metric qui est différente de la tokenomique. OK ? Donc, parce que tokenomique, ça fait allusion à token et économie. Alors que token metric, ça fait allusion à token et metric qui veut dire mesure, en fait. Donc, quand il pose la question de savoir tokenomique, une bonne tokenomique, la bonne tokenomique, c'est toujours quelque chose qui va mettre au centre la crypto-monnaie dans l'écosystème. Donc, qu'est-ce qu'on va donner comme activité à cette crypto-monnaie ? Si je veux, par exemple, créer une plateforme, quelle est la place que va occuper le token dans la plateforme ? Qu'est-ce qui va pousser les gens ou bien obliger les gens à posséder le token qui va faire en sorte qu'il y aura une demande de ce token ? Si on est dans un jeu de gaming, par exemple, et qu'on va dire, le gaming va servir à acheter les objets dans le jeu, le gaming va servir à vendre. Donc, si tu veux acheter quelque chose, tu dois avoir le token. Si tu veux vendre le token, si tu veux vendre quelque chose, tu dois aussi posséder le token. Donc, si tu veux, par exemple, passer de niveau, tu dois avoir le token. Ou bien, si tu veux bénéficier d'un certain nombre de choses dans le jeu, tu vas avoir le token. Vous voyez que c'est quelque chose qui est centré sur le token. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le token. Prenons le cas du BNB, par exemple. Vous voyez, par exemple, le BNB sert d'abord de liquidité. Ça sert pour faire des transactions. Ça permet de réduire les frais de transaction sur la plateforme du BNB. Ça permet de fournir la liquidité. Ça permet de servir des garanties pour les dépôts et emprunts dans les plateformes de lending, de borrowing. Et dans d'autres plateformes, ça permet de faire du liquid-staking. Ça permet de valider les transactions pour être un validateur. Vous devez staker vos crypto-monnaies. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le token. Plus un token a ses potentialités, c'est vrai que je ne fais pas la différence entre coin et token. Dans ce cas, bien évidemment, je ne vais pas dire coinnomics ou bien tokennomics pour faire la différence entre token et coin. Je mets tout ça dans le même panier, effectivement. Donc, une meilleure tokennomique, une bonne tokennomique, c'est une tokennomique qui va donner beaucoup de possibilités aux tokens. Et donc, les activités sont quelque chose dont la communauté aura forcément besoin, qui va pousser les personnes à posséder le token. Maintenant, si la personne voulait poser la question de savoir qu'est-ce qu'une bonne token métrique, un meilleur token, un meilleur token, un meilleur tokennomique, un token métrique, c'est quelque chose qui va donner la majorité de ces tokens à la communauté. Donc, si on a un token qui est détenu majoritairement par la communauté, c'est-à-dire une vaste majorité de personnes, mieux le token est, en fait, mieux le token est distribué. C'est pour ça que certaines personnes vont penser que les mêmes coins, les shitcoins, ont parfois une bien meilleure tokennomique par rapport même aux projets qui sont assez costauds. Pourquoi? Parce que les projets assez costauds ont une grande partie des tokens qui sont détenus par les développeurs, une autre partie qui est détenue pour le marketing, une autre partie qui est détenue pour l'équipe, parce qu'il y a l'équipe, il y a les développeurs, c'est deux choses totalement différentes. Il y a une partie qui peut être réservée pour les venture capitalistes, les advisors, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui fait que la part qui est détenue par la communauté, que ce soit en ICO, que ce soit en Airdrop, que ce soit de n'importe quelle façon qu'on peut utiliser pour distribuer le token, il y a une petite partie qui va être donnée à la communauté. Ça peut aller parfois jusqu'à 40%, 50%, ce qui n'est pas une bonne tokennomique, parce qu'aujourd'hui, avec les mêmes coins qui peuvent avoir une bien meilleure tokennomique, allant parfois jusqu'à 95% de leurs tokens détenus par la communauté, bien que les baleines vont parfois posséder une grande quantité, parce qu'ils vont utiliser la botte pour acheter une grande quantité, bien évidemment. Mais il n'en demeure pas moins qu'une meilleure tokennomique, c'est une tokennomique qui va distribuer son token au maximum de personnes, pour le décentraliser au maximum. En fait, voilà la différence qu'il y a entre ces deux concepts de tokennomique et tokenmétrique. Donc, deuxième question, c'est quoi la suite pour Simplecoin ? Simplecoin, c'est une application de banque. Et donc, présentement, ils sont en train de créer un tap-to-earn pour créer leur propre token. Le token qu'ils vont créer, justement, va donner des avantages dans leur application. Vous voyez parfois, sur la plateforme, sur le airdrop, sur la plateforme de tap-to-earn, vous allez avoir la possibilité de retirer le token. Donc, vous pouvez retirer le token envoyé dans l'application de banque. Ça va faire à la banque de faire du marketing, parce qu'ils vont avoir de nouveaux clients, des personnes qui seront contraintes de télécharger l'application de la banque, pour pouvoir récupérer ce qui va devenir, en fait, du tap-to-earn. Donc, ils vont envoyer les clients dans l'application. C'est une forme de marketing qui est très intéressante aujourd'hui et que plusieurs personnes sont en train de capitaliser pour pouvoir vendre leurs services et attirer beaucoup plus de monde dans leur plateforme. Donc, Simplecoin, effectivement, c'est un tap-to-earn. Ce qu'on peut espérer, c'est que le token en lui seul soit listé quelque part et que, potentiellement, ce token soit utilisé dans l'écosystème de la banque, donnant avantage à certains types de services que la banque peut offrir, donnant de la valeur, effectivement, au token. C'est ce que j'ai appelé la token métrique, la tokenomique. Quelle est l'économie qu'aura ce token, en fait? OK? Donc, et plusieurs meme coins, plusieurs tap-to-earn aujourd'hui, vont avoir une token métrique, une tokenomique qui va être beaucoup plus axée sur la communauté, sur les partenariats. Les personnes vont solliciter la plateforme pour faire la promotion de leurs services, de leurs vidéos, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir faire en sorte que le PTR, d'une certaine façon, vendre les tokens pour les partenariats et que les partenaires sont obligés d'acheter le token pour qu'eux, ils fassent la promotion de leurs propres tokens. de leurs services et ça va récompenser, comme ça, les personnes qui seront derrière, en train de posséder le token. Parce qu'il y aura une pression de vente pour ceux qui détiennent. Mais derrière, les partenariats qu'il y a avec la plateforme peuvent faire en sorte qu'on achète les services de la plateforme plutôt avec le token. Et ça peut être une autre façon et plusieurs autres façons de faire une token métrique, une token nomique pour les tokens TAPTOREN. Il y en a plusieurs, bien évidemment. Je ne peux pas dire que ici, j'ai donné toutes les possibilités. Il y a tellement d'autres possibilités, mais c'est surtout majoritairement pour le marketing. Donc, quel a été votre plus gros gain passé ? Quel crypto-monnaie avec combien de bases et d'investissement ? C'est une question qui est peut-être un peu difficile à répondre parce que j'ai déjà, quand je dis, pour moi, ce n'est pas forcément le capital que j'ai investi qui est important. C'est pendant combien de temps je l'ai fait. J'ai investi dans les crypto-monnaies depuis un bon bout de temps. J'ai perdu beaucoup d'argent dans les crypto-monnaies. Mais mes gros bénéfices dans les crypto-monnaies sont venus sur quelques crypto-monnaies dont je vous ai déjà partagé cela sur la chaîne. Et ça, c'était pendant le bull run précédent où il y avait la majorité de mon portefeuille qui était concentrée sur les ailerons, sur les cardinaux et sur les kicks. Rien que ces crypto-monnaies à elles seules ont quand même bien performé dans mon portefeuille, en fait. Et donc, pour les kicks, ça vient de Binance qui avait fait la promotion de PancakeSop quand ça s'est lancé au début. Et c'est là où j'ai appris les pools de liquidité, où il fallait fournir la liquidité, ainsi de suite. C'est comme ça que j'entre dans PancakeSop. Pour Aileron, je fais mon duo, je découvre le projet comme ça, au travers d'une vidéo où on me parlait du projet. Et je me dis, tiens, ça peut être intéressant parce qu'il parlait du sharding. À ce moment donné-là, le sharding, c'était quelque chose qui venait à peine d'être implémenté par des plateformes comme Zilliqa. Et donc, il y avait ça dans la roadmap, dans la roadmap de Ethereum. Et donc, je voyais là une opportunité d'un projet qui fait ce que Ethereum a déjà dans sa roadmap et que d'autres projets sont en train de conceptualiser, d'implémenter, même comme ils avaient à l'époque Zilliqa avec un seul shard. Et ils disaient faire du sharding. Alors qu'ils ont un seul shard, Elrond est venu avec au moins deux shards. Et ça faisait donc toute la différence. Donc, voilà comment j'ai appris pour Elrond. Comment j'apprends pour Cardeno ? Pareil, je fais la recherche, je tombe sur ce projet, je suis la roadmap et je comprends un certain nombre de choses du projet qui veulent garder les valeurs que Satoshi Nakamoto a mis, bien évidemment, en place avec le UTX e-modèle qui est différent d'Account Base d'Ethereum, bien évidemment. Et donc, je me dis, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et c'est là où j'essaie un peu de suivre le projet et j'ai décidé donc d'en acheter pour garder dans mon portefeuille. Donc, aujourd'hui, je détiens encore mes Cardeno en toute transparence, sans publicité, bien évidemment. Je détiens mes Cardeno, je détiens mes Elrond et je détiens encore mes Kek aujourd'hui parce que je me dis, ce sont des projets qui ont encore quelque chose à prouver et donc, je continue de les garder, bien évidemment. Ok. Mon avis sur le token DOC, bon, ce sont les shitcoins. Donc, je ne peux pas vraiment me prononcer sur les shitcoins parce qu'on ne peut pas attendre quelque chose des shitcoins. Les shitcoins, on sait si des particuliers que on ne s'attend à rien là-dessus. Si ça performe, tant mieux. Si ça ne performe pas, tant pis. Et les shitcoins sont très faciles à analyser. Les mêmes coins, parce que plusieurs personnes ne vont pas aimer le mot shitcoin, mais toujours est-il qu'il y en a beaucoup de shitcoins dans les mêmes coins. La majorité, la quasi-majorité de ces mêmes coins-là, ce sont des anarches, ce sont des scams, ce sont des chaînes de Ponzi où ça récompense les personnes qui lancent avec le projet de scamer. Bien évidemment, quelques personnes se font riches. Il n'en demeure pas moins que la majorité de ces projets se font, se font, en fait, en fait disparaissent du jour au lendemain. Et donc, ce sont les projets les plus faciles à analyser, parce qu'il n'y a généralement rien derrière. L'équipe est généralement anonyme. Et donc, on fait le listing très, très vite sur les decks. Et donc, bref, les shitcoins, les mêmes coins, c'est très facile à analyser. Comme on ne s'attend à rien, tout peut donc aussi arriver. Qu'est-ce que vous pensez du projet Apollo Bot? Je ne sais pas si ce sont les tap-to-earn. Ça rentre dans la même logique des autres tap-to-earn qui sont d'abord là pour le marketing, mais je ne le connais pas personnellement celui-ci. Du coup, je ne peux pas me prononcer. Je ne peux rien dire sur quelque chose que je ne connais pas. Quel est mon avis sur le nouveau ATH de Tao agit au boule ronde? Bon, je ne fais pas forcément des prédictions sur ce projet-ci, mais ce qui est sûr, c'est que les boule ronde de cette année, ce ne sera pas forcément comme les boule ronde précédents. Les boule ronde précédents, on avait les crypto-monnaies qui faisaient x100, facilement x50 et tout ça. Ce ne sera pas forcément la même chose avec les boule ronde suivants. Et j'ai un peu littéralement été choqué par le commentaire d'une personne en réponse à mon commentaire quand je disais en commentaire que le boule ronde du Bitcoin cette année, ça pourrait atteindre les 120 000 $. Et quelqu'un a dit, mais c'est trop peu comparé aux performances des précédents boule ronde, c'est seulement x2. Oui, c'est seulement x2, mais c'est beaucoup quand même. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas attendre que le Bitcoin fasse x5. On ne va pas attendre que le Bitcoin fasse x10. Parce que quand une crypto-monnaie a déjà atteint une capitalisation assez considérable, vous n'imaginez pas que sa capitalisation va croître à l'infini. Pas du tout. Et donc aujourd'hui, le Bitcoin est déjà à 1 trillion de capitalisation. c'est quand même beaucoup. Donc, faire en sorte que le Bitcoin fasse x5, ça veut dire que la capitalisation du Bitcoin va passer à 5 trillion. Et 5 trillion, c'est déjà la capitalisation de presque tout l'or, en fait. Et donc, avoir ce genre de performance, c'est quand même irréaliste, en fait. C'est quand même irréaliste. Et donc, je peux m'attendre facilement à des performances de x2 sur le Bitcoin sans que ça ne gêne trop le marché, sans qu'on ne considère que ce soit quelque chose d'infeasable, d'impratiquable, mais c'est plutôt quelque chose de réaliste. Mais par contre, sur le Bitcoin faire x2, il ne faut pas espérer que d'autres cryptomonnaires comme Tao, dont tu as mentionné, vont faire x10. Parce que, cette prise de valeur là, c'est vrai, ça va profiter à d'autres cryptomonnaires, mais il y a déjà tellement de bons projets là, d'ailleurs. Il n'y a pas très peu de, il n'y a pas une faible quantité de bons projets comme c'était dans les boulerons précédents où il y avait quelques projets qui étaient très très forts, très très solides, et donc la majorité de la valeur de ce marché était captée par ces quelques projets. Mais aujourd'hui, la valeur de ce marché n'est pas captée uniquement par 2, 3, 4, 5 projets. On a des centaines de projets qui construisent des choses assez intéressantes et qui sont là pour apporter une valeur clairement ajoutée, une valeur ajoutée bien claire, bien réelle, bien utile, bien utilisable, bien dans l'objectif de booster l'écosystème ou bien d'apporter les pierres à l'édifice dans cet écosystème et donc ces projets aussi vont grappiller effectivement cette part de prise de valeur. Donc si aujourd'hui, vous voyez votre crypto-monnaie faire x5, faire x10, ne pensez pas forcément que ça va encore faire x5 et encore faire x10, bien évidemment, ce ne sera pas forcément le cas. Donc je ne fais pas de prédiction par rapport à un prix particulier pour les ATH mais je sais que ce qui est certain, ce qui est, bon, pas forcément certain mais je pense clairement que plusieurs crypto-monnaies ne vont pas atteindre le ATH qu'on a eu il y a d'ici là 5 ans, il y a d'ici là 4 ans dans les boule-rondes précédentes, plein de crypto-monnaies ne vont pas atteindre ce ATH. Quand on a vu certains crypto-monnaies qui étaient de 100$ arriver à 8$, est-ce que ces crypto-monnaies vont encore forcément arriver à 8$ ? Je ne pense pas forcément parce qu'il y a beaucoup d'autres crypto-monnaies qui ont déjà aussi de très bonnes valeurs et qui vont également capitaliser dans ce marché, bien évidemment. Donc, mon avis sur Amster Combat et P-Network, déjà P-Network, je ne sais pas pourquoi les gens en parlent encore, pourquoi les gens sont toujours en train de parler de P-Network, P-Network, ça fait combien d'années que les gens attendent de cette blockchain qui n'est pas encore réellement utilisable ou on ne sait même pas encore réellement. Bref, je me dis, c'est un projet qui est un peu polémique tout simplement parce qu'aujourd'hui, lancer une blockchain, c'est assez facile. On n'a pas besoin de passer tellement d'années à lancer une blockchain aujourd'hui. Lancer une blockchain, c'est assez facile. Plein de blockchain se sont lancés après. Plein de blockchain ont apporté même des consensus totalement nouveaux et ces projets se sont lancés bien évidemment. Donc, les projets comme P-Network, je ne sais pas si c'était la vente des données, ils voulaient les donner et ainsi de suite. J'ai déjà donné mon avis là-dessus à plusieurs reprises. Je ne vais pas revenir là-dessus. S'il y a eu des améliorations concernant le projet, s'il y a eu des choses qui se sont passées, je ne suis pas au courant et du coup, je ne peux pas donner un autre avis que ce que j'ai donné avant parce que mes données n'ont pas totalement évolué mais du coup, je m'étais braqué sur ce qu'ils voulaient faire à cette époque-là qui selon moi, avec les données que j'avais, avec les tendances que j'avais et que je voyais du marché, avec les noyaux et un costum pour une blockchain ainsi de suite et de suite, ce qui ne faisait pas sens pour moi et donc, j'ai dit pour moi, ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Peu importe votre avis, ayez votre avis, ayez vos propres convictions. Je dis ce que moi je pense parce que je sais que lancer une blockchain aujourd'hui, ce n'est pas aussi compliqué. On n'a pas besoin de tant d'années pour lancer une blockchain même si c'est un consensus qu'on est en train de créer. Pour Amster Combat, c'est un projet qui est bien évidemment en train de casser tous les records et ils sont en train d'utiliser leur influence pour faire du marketing. Ils sont en train de faire des partenariats, leurs vidéos sur YouTube, ça fait beaucoup de vues et ça fait des sommes d'argent qu'ils engrangent en fait. Et donc, plein de YouTubers, plein de personnes, plein de personnes qui font les contenus vont effectivement utiliser Amster Combat pour faire la promotion de les vidéos. Et les gens, quand ils vont cliquer sur ces vidéos-là, qu'est-ce qu'ils vont ? Ils vont avoir quelques points, 100 000 points si tu cliques sur une vidéo. Mais que vaudront ces points-là ? Bien évidemment. Quand tu cliques sur une vidéo et que tu donnes une vue, cette vue-là fait passer une publicité, 10 publicités, 20 publicités. S'il y a 1 000 personnes qui cliquent, ces 1 000 personnes-là vous donnent 100 000 x 1 000, on vous donne 1 milliard de points et ces 1 milliard de points rapportent à la plateforme environ 11 à 20 dollars, entre 11 à 20 dollars pour ces 1 milliard de points qu'ils vous ont donné. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont redistribuer cela ? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont dans l'optique de redistribuer une partie de ce qu'ils vont gagner dans vos différentes actions, dans vos différentes activités, les partenariats qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de penser comment ils vont redistribuer cela. Et je me rends compte aujourd'hui que plusieurs comptes n'ont plus accès à la plateforme parce qu'effectivement, certaines personnes ont utilisé les outils comme autocliqueurs qui vont cliquer automatiquement et apparemment, ils sont en train de bannir ces comptes-là de la plateforme et ces personnes ne vont carrément rien récupérer parce qu'ils n'auront plus accès, bien évidemment. Mais bon, bref, essayez de suivre le projet. L'étape 1, ce n'est pas négliger, c'est une niche, c'est une niche crypto-monnaie. Il ne faut pas simplement rester braqué sur ce qu'on sait déjà, sur ce qu'on sait que c'est très, très fort, c'est très intéressant. Essayez d'explorer d'autres choses parce que ça peut vous donner quelques petits trucs. Mais ne négligez pas vos crypto-monnaies que vous avez déjà. Négligez pas d'explorer d'autres crypto-monnaies qui sont là pour construire quelque chose de plus intéressant, plus sûr, le long terme, parce que ce qui est sûr, c'est que cette table 1, ce sera facile à remplacer. Il y aura beaucoup d'autres projets qui vont venir et donc les revenus ne peuvent pas être exponentiels pour tous les projets qui vont arriver, bien évidemment. Ok. Quelle est ma prédiction pour le Bitcoin ? Je pense que j'ai déjà répondu. Bon, en tout cas, chacun a son avis. Ça, c'était effectivement ce que j'étais en train de dire. Quand on dit prédiction, prédiction, ça ne veut pas dire certitude. Donc, quelqu'un qui vient me dit ici, je prends mon avis, ça va dépasser 200 cas, ça, c'est son avis. Une prédiction, c'est une prédiction. Et moi, je refuse même parfois de faire les prédictions. Dans tous les cas, les gens ne seront pas d'accord. Certains seront d'accord. Quand tu vas faire une prédiction qui arrange quelqu'un dans son portefeuille et qu'ils essayent de se projeter, c'est dit, ah, si ça fait comme ça, alors mon portefeuille va faire comme si. Et c'est plutôt rassurant pour lui. Lui sera content avec la prédiction. Mais d'autres personnes ne seront pas contents. Donc, dans tous les cas, les prédictions, jusqu'à présent, dans l'écosystème crypto-monnaire, ont montré que ce n'est pas fiable, on ne peut pas s'y fier. Et donc, pourquoi vous demandez toujours des prédictions si jamais ce ne sont pas, en fait, si effectivement ce ne sont pas des choses qui sont fiables. Aucune prédiction n'est fiable. C'est une prédiction. Que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, c'est juste une prédiction. On peut donner n'importe quel chiffre et il n'y aura pas de problème. C'est une prédiction. Même si quelqu'un dit que le Bitcoin va à 10 dollars, tout le monde va crier sur lui aujourd'hui, crier sur lui aujourd'hui. Si ce n'est pas vrai, il s'est trompé. Si c'est vrai, ben tant mieux. Quels sont les points les plus importants à prendre en compte dans une analyse fondamentale? Je pense que c'est quelque chose dont j'ai déjà répondu à plusieurs reprises. Il y a la pertinence du projet. Un projet qui apporte une valeur ajoutée dans l'écosystème crypto-monnaie, c'est un projet qui est plutôt intéressant. OK? Donc, quelle est la niche dans laquelle la crypto-monnaie est en train de se positionner? Dans cette niche-là, quelle est sa position? Quelle est la demande? Est-ce qu'il se positionne dans une niche qui a déjà beaucoup trop de concurrence et qu'est-ce qu'il apporte en plus dans cette niche? Ça, c'est le corps même, en fait. Ça, c'est le corps même d'un projet et d'une analyse fondamentale, c'est-à-dire qu'est-ce que le projet apporte dans l'écosystème, bien évidemment. Et quand vous avez regardé ça et que c'est quelque chose d'intéressant, vous essayez maintenant de regarder quelles sont les personnes qui sont derrière. si vous avez un bon projet et que les personnes qui sont derrière sont malhonnêtes ou sont des personnes peu de confiance, ça veut dire qu'ils ont mis un bon projet qui est simplement un appât pour permettre aux gens de venir investir chez eux et n'ont pas les bonnes intentions, bien qu'ils ont une idée qui est intéressante, mais n'ont pas l'idée, n'ont pas l'intention de réaliser cette idée. Je peux avoir une très bonne idée, je fais un white paper, mais le but de mon white paper, de ma levée de fonds, ce n'est pas de réaliser le projet parce que je sais que le projet c'est peut-être irréaliste, c'est peut-être trop trop difficile à réaliser et donc je peux par exemple simplement scammer. Donc il y a plein de projets qui se sont lancés comme ça en 2017 avec les white paper de fou et donc ces projets n'ont même pas lancé, n'ont même pas démarré. Donc les personnes derrière le projet c'est essentiel, c'est important de les analyser, c'est important de comprendre ce qu'ils sont, qu'est-ce qui sont ces personnes, quelles sont les intentions, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait par le passé, est-ce que ce sont des personnes fiables. Une fois que vous avez analysé ça, vous regardez maintenant la tokenomique, la tokenmétrique, à quoi ça va servir, en plus vous regardez la communauté, comment ils communiquent, comment le marketing est en train de se faire. Un bon projet, même s'il y a de très belles personnes derrière, s'il n'y a pas un marketing qui est intéressant avec des partenariats, avec des personnes qui viennent construire les solutions, ainsi de suite, ce projet ne va pas décoller. Donc regardez cet autre aspect marketing-là, c'est important pour les projets. Que pensais-tu de l'état actuel du marché avec les ventes qu'il y a eu du côté de l'Allemagne, ça a poussé le prix très bas, avec potentiellement ce qu'on va libérer les pièces de l'ANA qu'il y a eu chez MTGOK. Ce MTGOK-là, il y a eu beaucoup de crypto-monnaies qui ont été volées par là, une partie qui a été récupérée et sera redistribuée. Mais je pense que le marché est en train de repartir parce que la rumeur, en fait, les gens ont déjà sellé des rumeurs, les gens ont déjà vendu à cette nouvelle, donc ça a déjà eu son effet. Ça a déjà eu son effet. Donc quand ces personnes vont récupérer leurs crypto-monnaies, le marché sera déjà au bas, en fait. Et donc peut-être qu'ils vont plutôt attendre, en se disant, on a connu le Bitcoin quand même à 70 000. On a connu quand même le Bitcoin à 100. Et donc ça peut encore remonter. Présentement, le marché est trop bas, donc on peut décider de ne pas vendre. On a patienté déjà presque 10 ans. Pourquoi ne pas encore patienter, par exemple ? Donc il y a une petite poignée de personnes qui peuvent vendre, mais je pense quand même que la majorité va plutôt conserver parce que ça a montré pendant 10 ans que c'est un asset qui était là pour rester. Et donc ils sont plus convaincus, ces personnes sont plus convaincues que la crypto-monnaie est plutôt quelque chose d'intéressant et quelque chose qui va plutôt sur le long terme parce qu'eux, ils ont attendu 10 ans. 10 ans, ils n'ont pas eu le choix que d'attendre. C'est pas comme s'ils ont voulu attendre 10 ans. Ils n'ont pas eu le choix que d'attendre, mais 10 ans après, le marché est toujours là et la crypto-monnaie est plutôt solide. Donc, ces personnes vont être plutôt des croyants du Bitcoin de la crypto-monnaie et défendre plutôt les valeurs. Moi, c'est ce que je pense et c'est mon avis. Et donc, je ne pense pas qu'on va encore aller trop trop bas, qu'on va forcément domper. Donc, bon, là, ça reste bien évidemment mon avis. Y a-t-il encore de possibilité de toucher plus bas? Bon, effectivement, tout peut arriver. Je ne peux pas dire qu'on a déjà évalué toutes les possibilités et il n'y a aucune possibilité que le marché aille encore plus bas. Non, ça, ça serait être malhonnête bien évidemment. Donc, ce que je vais dire, c'est que tout peut arriver. Le marché, à l'état actuel, il peut encore avoir des nouvelles comme celle de l'Allemagne, comme les États-Unis qui peuvent décider de vendre encore une quantité de la crypto-monnaie, ce qu'on a saisi sur la roue de la soie et tout ce qu'ils ont saisi, ils peuvent décider de vendre. Il peut avoir un wallet qui se réveille comme ça du jour au lendemain et ça dépasse une grande quantité le wallet des Satoshi Nakamoto aussi ça bouge et il y a un seul Satoshi par exemple. Effectivement, ça va faire panique dans le marché parce qu'il y a un million de bitcoins là-bas. Vous imaginez un million de bitcoins au prix actuel, ça fait beaucoup d'argent. Donc, ça va faire panique bien évidemment et du coup, ce genre de choses ça peut arriver à tout moment. Du coup, je ne peux pas dire qu'on est arrivé au bas parce qu'on ne sait jamais quand on est au bas. Mais ce qui est su, les techniques de DCA, ça aide toujours parce que ça vous permet d'accumuler, de lisser, peu importe le moment. Et si vous avez acheté cher, à un moment donné, vous pouvez acheter moins cher et ça équilibre un peu le moment où vous avez acheté cher, le moment où vous avez acheté moins cher. Si vous n'avez plus de capitaux à investir, restez patient. Je ne vais pas vous demander d'aller vous endetter. Non, 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 on investit, c'est qu'on est uniquement prêt à perdre. Si vous n'avez pas d'argent que vous êtes prêt à perdre, n'investissez pas. Aussi simple que ça. Il ne faut pas avoir tellement la boulimie d'investir que si vous n'investissez pas parce que vous voyez ça au tout bas, vous vous sentez mal à l'air, vous êtes mécontent parce qu'on n'est pas acheté. Non, ok, on ne fait pas ça. Si tu penses que tes finances ne te permettent pas d'investir, n'investis pas. Aussi simple que ça. Tu ne vas pas mourir si tu rates cette opportunité-là. Si tu as déjà un portefeuille et que c'est en baisse, soit tu attends, tu patientes. Si tu ne veux pas passer, tu peux aussi vendre à perte et décider de sortir de l'écosystème crypto-monnaie. La décision te revient bien évidemment. Mais je ne peux pas vous conseiller de vouloir saisir toutes les opportunités. Tu ne peux pas saisir toutes les opportunités. Il y a combien de crypto-monnaies là-déhors ? Pendant qu'une crypto-monnaie est en train de mettre son ATH et une autre crypto-monnaie qui est en train de mettre son ATL. Donc, tu ne peux pas forcément saisir toutes les opportunités dans ce marché. Choisis ta part comme une femme. Il y a tellement de belles femmes dehors. Il y a tellement de femmes dehors. Choisis ta part et reste avec. Contente-toi de ta part et tu restes avec. Aussi simple que ça. Choisis ta crypto-monnaie, fais tes investissements, ce que tu peux te permettre et contente-toi de cela. Ajuste tes stratégies plutôt que de vouloir forcément réinvestir. Ok. Que pensez-vous de Nile et son potentiel ? Potentiellement, il y a tellement de crypto-monnaies et il y en a tellement dans la niche de l'intelligence artificielle. Il y en a tellement, 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 tellement. Mais toujours est-il que des projets, il faut les évaluer. Un projet qui vient construire quelque chose de solide, ça peut potentiellement rester. Mais ce n'est pas parce que c'est forcément solide que ça va rester. Ça peut aussi mourir. On a connu les cas de Terra Luna, c'était un projet qui était solide, mais qui se sont effondrés. Donc, tout peut arriver, bien évidemment. quel rôle jouent les poules de liquidités ? Les poules de liquidités, c'est ce qui permet de faire le marché. S'il n'y a pas de poules de liquidités dans le marché décentralisé, alors il n'y a pas de potentiel, de possibilité de swapper une crypto-monnaie à une autre. Quand vous allez sur un DEX et que vous voulez swapper la crypto-monnaie, il faudrait que quelqu'un soit venu mettre de l'argent, sa crypto-monnaie, dans cette poule de liquidités. OK ? Donc, s'il n'y a pas de personne qui vient rajouter de la crypto-monnaie dans la poule de liquidités, il n'y aura pas de marché. D'accord ? Donc, les poules de liquidités, c'est essentiel pour le fonctionnement de tout ce qui est décentralisé, que ce soit la finance décentralisée, que ce soit le lending borrowing, le DEX, les échanges décentralisés et tout ce qu'il y a, c'est parce qu'il y a des liquidités. Il faut des poules de liquidités. D'accord ? Il y a des risques associés aux poules de liquidités, comme on a déjà expliqué tantôt, les impermanent loss. Il y a la plateforme sur laquelle vous mettez votre poule de liquidités qui peut la scammer si elle n'est pas honnête, bien évidemment. Donc, ne mettez pas votre poule de liquidités, votre liquidité, n'importe où, simplement parce qu'on a dit qu'il y a des bénéfices, parce qu'en couplant certaines crypto-monnaies comme on va subir finance, on va des pourcentages astronomiques, il y a les risques, bien évidemment, avec ce genre de choses. Quand il y a opportunité, vous voyez le risque qui peut en découler et si vous pensez que c'est un risque que vous maîtrisez, que vous comprenez, à vous maintenant de décider de prendre le risque ou pas, bien évidemment. OK. Est-ce que Solana peut atteindre son ATH? Bien évidemment, son ATH était au-dessus de 230 dollars et potentiellement avec, les gens sont en train de, en fait, il y a déjà quelques dépôts de personnes, Vanek et d'autres qui ont demandé, qui ont demandé les ETF Solana et donc, on peut penser que Solana sera la prochaine crypto-monnaie entrée dans les ETF. À un moment donné, on aura les ETF pour les crypto-monnaies de presque le top 100 des crypto-monnaies et il y aura les ETF pour ça. Les ETF, ça permet d'ajouter la liquidité dans le marché et donc, avec le 1 ETF sur Solana, ça peut effectivement ajouter la liquidité sur Solana et peut-être encore aller plus loin et exploser le prix de Solana. Surtout que Solana n'est pas très loin de son ATH. Le Solana était autour de 200 quelque chose, son ATH autour de 230, quelque chose comme ça. Donc, ils ne sont pas très longs. X2, on aura déjà atteint le ATH de Solana. Donc, c'est potentiellement, c'est possible, c'est possible bien évidemment. Donc, la fusion entre fête haussienne et tout, c'est quand ? Bon, probablement, c'est bientôt. Est-ce que ça va bénéficier aux holders ? Forcément, parce qu'on va fusionner plus de tokens. Donc, ceux qui vont holder chacun de ces tokens, ils auront droit forcément aux nouveaux tokens et donc, peut-être, les efforts cumulés, ça peut pousser encore plus le nouveau token vers la hausse parce qu'il y a trois entités qui vont travailler maintenant ensemble et donc, le marketing, les développeurs et tout ce qu'on faisait séparer, les communautés se rejoignent et donc, ça peut être intéressant pour le nouveau token. Comment vérifier la libération d'un token sur le projet ? Il y a des sites qui permettent de le faire. Je pense bien, je ne sais pas trop, mais j'oublie le nom du site, mais il y en a, il y a des sites qui vous permettent de voir la libération de ce token. même sur CryptoRank, sur CryptoRank, vous pouvez voir la planification de la libération des tokens. Donc, si vous allez sur CryptoRank, vous cliquez sur un token, vous allez voir Vesting, au niveau du Vesting, vous allez voir toutes les dates à laquelle le token sera libéré. Donc, votre avis sur CROSS que je ne connais pas, malheureusement, je ne peux pas vous donner un avis sur quelque chose que je ne connais pas, mais je compte de jamais à vous solliciter trois ou quatre shitcoins solides pour l'avenir. Je ne conseille pas les shitcoins et je ne donne pas de crypto-monnaies aux gens quand ils posent la question de cette façon. Parce que, bien évidemment, Elvis n'est pas un conseiller financier. Je ne peux pas vous conseiller et dire achète ce shitcoin, achète ce shitcoin. Si ça ne performe pas, qu'est-ce que tu vas dire? Les shitcoins, on ne sait pas si ça va performer ou pas. Un bon shitcoin peut disparaître du jour au lendemain. Bref, un bon shitcoin peut sortir aussi de nul, pas, bien évidemment. Donc, je ne peux pas forcément vous conseiller quelque chose dans ce sens. Est-ce qu'il y aura vraiment un boule rond cette année? Bon, personne n'a une boule de cristal, mais tu veux-tu que si on regarde les historiques des passés, si on regarde l'historique des cycles passés, le boule rond est généralement arrivé un an, un an après, un an après le halving. Donc, si on donne un an après le halving, on sera autour on sera autour de l'année prochaine, de mars, mars de l'année prochaine et ça commence parfois en décembre, donc décembre, novembre, décembre, janvier, février, pour atteindre parfois le halving, high, autour de mars, autour de février, autour d'avril, comme c'était le cycle précédent. Donc, ce genre de choses, c'est effectivement possible. Donc, cette année, forcément, je ne sais pas, le marché peut changer, les cycles se suivent, mais ne s'y ressemblent pas, mais toujours est-il que le Bitcoin est en forte demande. C'est ce qui est intéressant. Plus le temps passe, plus la demande du Bitcoin ne fait que être considérable. Et c'est le facteur qui est le plus important, c'est la demande. S'il n'y a plus de demandes, même si on fait n'importe quoi, même si on met 100 cycles, s'il n'y a plus de demandes, le prix va s'effondrer. C'est la demande qui va driver le prix. Ce n'est pas forcément les cycles. C'est la demande qu'il y a à chaque cycle qui fait driver le prix. OK? Donc, un avis sur Hamster Combat, j'ai déjà répondu à ça. Cordaos, le second Bitcoin, pas du tout. Il n'y a pas les crypto-monnaies qui ont le second Bitcoin. Le Bitcoin est unique à son genre, bénévièvement. D'autres crypto-monnaies, ce sont d'autres crypto-monnaies. La preuve en est que plusieurs personnes pensent que tout ce qui est d'autres crypto-monnaies, ce sont des anaxes, ce sont des scams parce qu'ils se disent que si c'est détenu, s'il y a une entité derrière, une entreprise derrière qui conduit le projet, alors le projet est déjà centralisé. Et si le projet est centralisé, ça peut être des points d'échec. Par exemple, plein de projets ont une équipe de développeurs et cette équipe de développeurs s'est centralisée sur eux. OK? Et donc, c'est un point d'échec. Ça, c'est donc. De deux, toutes les crypto-monnaies, certaines personnes considèrent que toutes les crypto-monnaies qui sont en pouvant stake, ce sont des anaxes parce que plus on va staker, plus on va concentrer des personnes qui possèdent le token et ces personnes peuvent décider et prendre comme ça le réseau. Donc, plusieurs personnes pensent que d'autres crypto-monnaies en dehors du Bitcoin, ce sont des anaxes. Voilà pourquoi il y a des Bitcoins maximalistes qui travaillent uniquement pour agrandir le Bitcoin, pour faire en sorte que le Bitcoin devienne la crypto-monnaie qui remplit les trois trillèmes qui soient scalables, qui soient décentralisées telles que ça l'est déjà et qui soient sécures telles que ça l'est déjà. C'est la crypto-monnaie la plus sécurisée, c'est la crypto-monnaie aussi la plus décentralisée, mais ce n'est pas forcément la crypto-monnaie qui est plus scale. Donc, plusieurs personnes sont en train de travailler sur la scalabilité et si on a la scalabilité sur Bitcoin et qu'on parvient à faire ce qu'on fait sur Ethereum, sur Bitcoin, je me dis que Bitcoin aura gagné. Donc, dans tous les cas, les avis sont mitigés là-dessus et moi, je pense clairement qu'il ne faut pas forcément une seule crypto-monnaie gagne. On en a besoin d'autres crypto-monnaies aussi pour faire une pluralité, une diversité et c'est dans la diversité qu'il y a forcément qu'il y a quelque chose de plus intéressant. Donc, j'ai découvert pourquoi votre portefeuille se vit et comment... Ok, j'ai répondu à cette question-là dans la vidéo précédente dont vous pouvez regarder cette vidéo pour avoir la réponse à cette question. Donc, les amis, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Posez des questions de ce genre. Je vois déjà qu'il y a un certain niveau de maturité dans les questions, ce qui est très, très, très intéressant. Félicitations à vous qui apprenez, qui nous suivez et qui grandissez dans cette connaissance, dans cette quête des connaissances crypto-monnaies. Si tu as vu ce qu'on joue, like et partage la vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos. En description de la vidéo, tu trouveras des formations pour t'accompagner et te faire grandir dans cet écosystème crypto-monnaies. À d'autres vidéos sur la chaîne Porte-toi bien. Ciao.